Droitard bâtard, ou plutôt, excusez-moi de ce lapsus, Droitard bavard, a fait un poste dans lequel il mettait un petit extrait d'une vidéo de, vous savez qui, j'ai dit l'infâme. L'infâme avait déclaré dans cette petite vidéo toute la, ou plutôt tout le manque de complaisance qu'il avait envers les fragiles, de préférence du troisième âge, qui ne se battaient pas bec et ongle contre les vilains maghrébins qui n'étaient pas d'accord parce qu'ils affichent, ou plutôt, ils collent des affiches dans un marché, je crois. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils déclaraient dans ce petit extrait ? Non, en fait, ils vont coller des affiches à 8h du matin. Ils y vont pas le soir parce qu'ils ont peur, en fait. Imagine, l'extrême droite, ils t'as peur. Ils croisent un marmoud qui est en camionnette, qui est livreur, et ils les chopent et ils les démontent. Et moi, tu vois, quand je vois cette vidéo, je suis content. Marmoud, il me régale, en fait, parce que moi, ce que j'aime pas, de base, c'est les fragiles. Et si c'est pour avoir des blancs qui ont un taux de testo qui est à 10 grammes, ben, en fait, je préfère autant avoir marmoud qui, lui, va vendre à 10 euros le 20 grammes de testostérone que le blanc fragile. Si c'est ça, les blancs, le grand emplacement, je le dis. Qu'allons-y, quoi ? Allons-y, quoi, c'est... Non, en fait... Voilà, voilà l'extrait. Et la Twitter-sphère, c'est endiablé. En tout cas, le droitard Twitter, c'est endiablé. Alors, moi, j'y suis allé de mon petit commentaire. Ce YouTuber, comme ce nom, infâme, il a parlé rustique. Mais il faut voir la vidéo en entier pour juger. Mettre un extrait hors contexte n'est pas très fair-play. C'est moi qui disais ça. Oui, j'ai du mal à taper avec... Vous savez, quand vous êtes une marionnette, c'est compliqué, des fois, de faire... Tic, 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 tic. Alors, le droitard bavard en mettait une couche encore. Elle avait dit... Existe-t-il encore des types de droites sur YouTube qui ne sucent pas la B ? Ou qui ne sucent pas les B ? C'est quoi les B ? Et les N, c'est quoi les N ? Vraie question. C'est vraiment insupportable de tomber, après quelques vidéos, sur un passage gratuit pour pisser sur les blancos et avaler goulûment la baie des extras. En plus, le papy, il n'a peut-être pas de droite. Par contre, il a fait des gosses. Alors, niveau testo, ce gars qui ne respire pas le muscle, non plus, semble mal placé pour faire la leçon. Attends, dire que l'infâme n'a pas de muscle. Alors qu'il est costaud et sec. Sec ! Sec ! Il est sec ! Allez voir ses vidéos, hein ! Franchement, les petites plaquettes apparentes... Ah, folie ! Ils ont résolu le bug dans leur cerveau qui les empêchait d'aimer les moirab. Les noivrab ? Je ne sais pas ce que c'est un noivrab. N'hésitez pas dans le commentaire à me le dire. Comme tout le monde. Fromme, je ne les aime pas parce qu'ils sont violents et stupides. Tout, on mérite les coups parce qu'on est fragile. Oui, oui, là, là, par contre, le monsieur n'a pas tout à fait tort. Il n'a pas tort sur le fond. Les blancs deviennent trop fragiles. C'est un problème d'ordre occidental. Les mecs qui se disent de droite uniquement parce qu'ils sont misogynes... Bon, comment n'en parler décemment ? Il coche toutes les cases pour prendre sa carte d'abonnement AER. C'est qui, c'est qui, c'est AER ? C'est un parti politique ? Quelle analyse pointilleuse et chevaleresque sinon ce garçon qui n'a pas une allure de croisée en marche vers Jérusalem semble faire abstraction du contexte politique et judiciaire en France. Un blanc qui lève le poing pour se défendre, c'est déjà l'antichambre du nazisme. C'est plutôt une remarque qu'il me semble plutôt judicieuse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, après, vous avez vu la taille du gars, là, du Golgoth ? Et puis, t'avais le petit vieux, là, il devait faire 30 cm de moins que lui, quoi. Une certitude prévaut. Ce gonze n'a jamais eu des accrochages sérieux durant toute sa vie. Ah ! Erreur ! Omission ! Il pue la victime à 20 mètres. Oui, on sent une espèce de syndrome de Stockholm. C'est trop compliqué pour lui de le détester. Le discours sur les blancs faibles victimes lui permet de rééquilibrer le mental. En fait, on mérite notre sort. C'est la propagande médiatico-culturelle anti-blanc par d'autres moyens. Mais c'est Calivision qui trône ! C'est vrai ! Putain, mais je n'avais pas réfléchi. Mais infâme, il ressemble un peu à Calivision. Ah ouais ? Alors, serait-ce donc ça la vérité ? Calivision, infâme, un seul homme ? N'a-t-on pas remarqué que Calivision utilisait souvent des filtres Instagram ? Hum... Je pense que... J'ai trouvé le titre de cette vidéo. Infâme est-il Calivision ? Ah, pas mal ! Je vais y réfléchir. Hum, je vais y réfléchir. Alors... C'est qui cette grosse barcringue ? Le mec te parle de blanc fragile, mais il est lui-même la carrure d'un pouce de soja. C'est pour ça. Moi, je pense qu'il faut, pour ceux qui connaissent infâme, il faut lui conseiller de mettre des t-shirts plus près du corps. Qu'on voie bien le pectoraux saillant, les petits abdos prédominants, le muscle du biceps. Parce que là, c'est vrai qu'il fait jeune gay, quoi, tranquille le chat, quoi, avec sa couette de cheval, sa couette de cheval. Il est de droite ? Il a littéralement axé son contenu uniquement sur ce public, oui. Quand tu veux être comme Papacito, mais que t'as aucun charisme, ça donne ça. Ils sont méchants, hein ? Moi, personnellement, l'infâme, je dirais pas que c'est un contenu que je regarde de façon régulière. Mais parce qu'il fait beaucoup trop de muscu. Bon, à part quand il a un thème, c'est souvent, il fait de la fonte, là. Ou alors, il monte sur des trucs. Bah, c'est une activité sportive. Mais bon, moi, je suis pas trop dans ce délire. Pour ça, bon, à part ça, il a plein de chaînes, plein de contenus. Il y en a un petit peu là. Là, en regardant tout à l'heure, justement, j'ai vu qu'il avait une chaîne que j'avais pas regardée encore et qui me semblait être très, très intéressante. Mais bon, je vais découvrir ça, là. C'est un petit peu mon programme, après. Quand j'ai fini la vidéo, je vais retourner regarder ça. L'homme soja à parler. Le CSC est énorme, là. C'est quoi le CSC ? Dans les commentaires, n'hésitez pas une fois de plus. Non, mais moi, je suis complètement à la ramasse. Il est extrêmement gênant. Enfin, moi, je le trouve très... Beaucoup de choses, mais pas gênant. Rafraîchissant, moi, je le trouve rafraîchissant. C'est vrai que, bon, les choses qu'il dit ne sont pas toujours très agréables. Mais je pense que sa pensée de fond est bonne, quoi. Il a une vision objective. Après, il me fait penser un petit peu dans son lettré un petit peu à ce que le Raptor pouvait nous faire il y a quelques années. En plus, il a fait la GVU. Je vous le dis si vous n'êtes pas au courant. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder sa vidéo. C'est lui qui s'est intéressé, justement, concernant le Raptor, à la composition de tout le matos qu'il vend dans ses trucs nutritionnels, ses compléments nutritionnels. Il a bien fourré dans le truc. Il y a un vrai travail d'enquête. Après, je ne me rends pas compte de c'est quoi comme petit peu de travail. Mais non, non, il fait les choses sérieusement. Après, chacun a ses petites spécialités. Lui, il est une taunte. Tout va. C'est un taunteur. Moi, je ne le connais pas bien. Je l'ai découvert il y a quelques jours. Au fait, pourquoi c'est mal d'être raciste, de préférer les siens aux autres, de préférer certains traits physiques à d'autres, de préférer certaines populations à d'autres, de préférer certaines cultures à d'autres ? Quelqu'un a une réponse correcte ? La question, ce n'est pas de savoir si tu as des préférences. Tu as les préférences que tu veux, on s'en fout. Par contre, être raciste, ça veut dire rejeter l'autre. Après, que tu ne l'aimes pas, c'est un truc. Mais bon, je ne sais plus qui c'est qui disait un raciste, c'est quelqu'un qui s'est trompé de colère. Ça va dire un truc comme ça. Je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire. J'ai jamais compris. Mais qui est cette immonde pourriture qui s'extasie sur un géant qui met la pression à des vieux ? Elle est bien, celle-là. Mais qui est cette immonde pourriture qui s'extasie sur un géant qui met la pression à des vieux ? En plus, c'est des vieux. Non, aucun. C'est moi ou il sait se donner un air papacito, là ? Oui, quand même un petit peu, je pense, oui. Les bienfaits du soralisme. Est-ce que ça ne serait pas... Moi, on me parle beaucoup de soral et tout ça. Moi, je n'ai pas connu. J'ai connu le gars. Mais c'est vrai que, étant donné que je suis un vieux, c'est vrai que je n'ai pas du tout bouffé ce qu'il proposait. Qui est ce type ? Il n'a pas l'air d'être un exemple de virilité. C'est ça. Il faut qu'il mette des t-shirts plus près du corps. Ceux qui ont l'occasion de lui en parler, il faut lui en parler. Ça lui donnera un petit côté gay. En plus, il a les traits fins. Il a une petite barbe. Mais il a quand même les traits vachement fins, je trouve. Je n'ai peut-être pas bien regardé. Je ne dirais pas efféminé. Il doit perdre au fils, ce garçon. Ah, le coq. C'est Calivision. Non. C'est le YouTuber infâme. C'est un extrait sorti de son contexte. Il est assez bon par ailleurs. Enfin, dépend des jours. Oui, ben voilà. Le baron noir, je suis d'accord avec lui. D'ailleurs, je vais mettre un petit j'aime pour montrer que j'apprécie son propos. Voir la réponse. Voir la réponse qui a été faite. Il fait extrêmement de sonner comme une contrefaçon attardée de Raptor dissident ou c'est sa condition normale. Ben, je ne sais pas si c'est une contrefaçon attardée. Mais c'est vrai que je trouve qu'il a quand même beaucoup de points communs avec ce que Raptor a pu être. Il imite Soral. C'est dans son personnage. Ah bon ? Ça, c'est Soral, ça. Putain, j'ai raté des trucs. J'arrive à regarder une vidéo pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il faisait, ce Soral. A priori, c'est... Il ne m'a pas l'air très, très franc du collier, mais... A priori, il a inspiré toute une génération de gars. Donc, c'est... Et a priori, autant à gauche qu'à droite. C'est ça qui est surprenant. Il imite Soral. On dirait qu'il imite Papacito. Papacito imite Soral. Ah, c'est... C'est un truc de fou, quoi. C'est... Tout le monde imite. La France est foutue. Moi, j'ai des muscles. C'est la raison sine qua non pour être sur YouTube. Bah, c'est plaisir. Trans, V, I, H, amour, paix et tolérance. Oh là là. Non, infâme le crack, c'est un bon gars. Il a raison, il ne faut plus de testo et moins d'hommes soja. Quelle sale mentalité. Ils ont surtout peur de prendre un coup de couteau dans le dos. Bah ouais, en plus, un fragile qui dit de pas aimer les fragiles. Ironique. Faites de rire, il parle de niveau de testo avec sa barbe à trou. Allez, allez, allez bien celle-là. Allez bien celle-là. Cet homme respire le soja et il se moque des couleurs d'affiches car les rebeux qui ont souvent un couteau sur eux et qui attaquent à plusieurs sont plus viriles, selon lui. Virilité sur laquelle il bande alors qu'il ne l'incarne absolument pas. Ah, pitoyable. C'est clairement du second degré. Ça doit être un des gars les plus racistes de YouTube de droite. Il faut aller voir ses autres vidéos. Bah, je ne sais pas si infâme et raciste. Je ne suis pas observateur. Moi, j'ai regardé des vidéos de vue. Bon, je ne me rends pas compte. Peut-être parce que je ne suis pas la cible de son courroux, sans doute. Peut-être, je ne sais pas. On entend direct que le gars essaie d'imiter Papacito, donc ce n'est pas très étonnant. 10 grammes de testo spotted. Il n'a même pas fini de muer et il se met à donner son avis. C'est un go muscu comme les autres, il ne faut pas attendre grand-chose. Pourquoi il imite Papacito ? Il explique bien que la peur est réelle et décrit bien la source. Oui, tout à fait. Au-delà de ça, il ne sert à rien, lui. Existe-t-il des types de droite qui n'ont pas s'impé des fafettes comme toi ? Je ne comprends pas ce qu'il dit. Quelqu'un peut m'expliquer ? Je suis désolé de vous demander tout le temps de m'expliquer les choses, mais c'est vrai que c'est tout un vocabulaire, tout un langage, toutes des références que je n'ai pas, notamment. C'est qui, lui ? C'est quoi son nom ? Infâme 2 sur YouTube. Parlez de tout, de testo avec une voix de pucelle. Le mec parle de testostérone avec une voix de prépubiaire, un look de punk à chien. Effectivement, il m'a l'air d'être un petit con blanc, fragile, non testéroné. Ce jeune homme aime la nit de Bégros. Il est vraiment de droite ? Il était, mais il s'est gauchisé depuis les élections providentielles. Donc là, il y a quelqu'un qui lui dit, on va te casser les os. Je ne sais pas, si vous voulez, j'ai fait un livre sur la séduction entièrement illustrée qui repose sur une vision éthique des relations. La séduction non dépravée et avec des valeurs existent en couleurs et en noir et blanc. C'est un caracteur de droite. Le mec, il vient faire sa petite pub au milieu du truc. RPG, vraie vie. Qui est-ce ? C'est un fragile, il n'arrive même pas à parler comme un mec. Limite, on dirait qu'il se tire sur l'élastique. Faire des vidéos sur Internet, c'est bien beau. Mais a-t-il à légitimer pour chier dans les bottes des militants ? C'est qui ce type ? Est-ce qu'il a déjà participé à un seul tractage ? Une auction coup de poids ? Ou c'est juste un mec qui fait des vidéos dans sa chambre ? Moi, je suis un mec qui fait des vidéos dans sa chambre. Horreur ! Malheur ! Des fois, je l'ai fait au bureau. Ou je l'ai fait dans ma cave. Ouais. Parce que ma cave, c'est mon deuxième bureau. Ouais. Ma chambre aussi, c'est un bureau. Ouais. Et mon bureau, c'est un bureau. Bah ouais. Le mec a moins de testo dans la voix que Yann Barthez. Ouh, dangereux ! Ouh ! Déçu. KBG Stream qui t'a promu ce vieux mec sur ta chaîne. Boah ! J'ai du mal à accepter cette espèce d'eugénisme. Préférer quelqu'un qui avait même des idées que toi à sa famille, c'est pas normal. On va pas citer au wish. Vous ne pouvez pas voir ce tweet, car pour faire de ce compte, limite, pour voir d'accord. Donc pour vous perdre face à trois arabes serait une humiliation. Les arabes sont plus faibles. Insupportable à écouter. Ah bah je sais pas, mais le retard bavard, il l'aime pas, hein. C'est vraiment une putain de discours d'attardé quand même. La force physique doit être développée pour pouvoir défendre le bien. C'est la capacité à défendre le bien qui doit être admirée, pas la force ou la violence. Ce doux mélange de Papacito et Danny Caligula par produit d'internet sans aucune conviction qui trouve juste cela marrant. Par pitié. Je pense que c'est de la provocation pour réveiller les petits blancs faibles qui regardent la vidéo. Son exemple, un vieux, ça respire pas l'intelligence sous ce physique affluminé. Bien au chaud derrière son bureau à déblatérer ses merdes, Corentin ne comprend pas pourquoi les militants font attention aux bouges, aux bouerges et aux antifas alors que la dernière fois qu'il est sorti de chez lui, c'est pour ce rendez-vous pôle emploi trimestriel. Oui, c'est pas gentil, cher. Oh, c'est pas gentil. Oh, c'est pas gentil. C'est quoi ce FDP de fragile qui critique les autres fragiles ? Putain, mais vraiment, il va falloir que les droites arrêtent de se branler sur la virilité. C'est pas pas si tôt le Raptor et autres qui ont orienté les jeunes vers le sport pour eux lutter pour la survie de son pays. Ça se résume à pousser de la fonte et à faire un boulot de merde. L'eau bouillonne le moins de mal. Il n'y a vraiment pas plus gros fils de peu que ce genre d'individu. Merci. Montrez des réponses présentaires ? Il est nul à chier. Bon, voilà. Je rafferai chier la page. Est-ce qu'il y en a d'autres après ? Mais je ne pense pas. Je pense qu'on a fait le tour. Bon, bah, ça nous a quand même pris un petit quart d'heure pour... C'est rigolo. C'est rigolo. Franchement, par contre, l'utilisation comme ça d'extraits hors contexte, c'est vrai que c'est saoulant. Par contre, je ne sais pas ce qu'il a fait à ce gars, la droite art bavard, qui semble connaître. Donc, en fait, il sait très bien ce qu'il fait. Ce n'est pas jojo. Ce n'est pas jojo. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas jojo, moi non plus, de prendre tout ça et d'en faire une vidéo. Je sais. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? J'ai un quota. J'ai eu temps libre. Donc, si j'étais malin, je mettrais des vidéos de côté. Mais c'est vrai que dès que je les ai faits, je les fous en ligne. Donc, ce n'est pas optimisé pour la visibilité. Ce n'est pas... Ah, bah, quand on est con, on est con. Et surtout, quand on est de marionnettes, en plus, ça n'arrange rien. Bon. Bon, on va mettre un petit jingle et puis on se dit au revoir. Au revoir. Au revoir.